La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Conceptualisé par le sociologue allemand en 1919, la violence légitime de l'État de Max Weber a été détournée de son sens originel. Explication. Souvent repris pour justifier l'usage de la force par la police et les répressions armées des manifestations, le concept décrit par Max Weber dans une conférence en 1919. L'État est cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. Est en réalité très éloignée de l'interprétation qu'ont pu en faire des politiques et des journalistes. On admet communément depuis Max Weber, le sociologue allemand, que la violence légitime est du côté de l'État. La violence de l'État, c'est une violence qui est légitime. Quel rôle a joué la violence dans ce mouvement ? Est-ce qu'il y a une violence légitime ? Si vous dites que l'État a le monopole de la violence légitime, on n'a pas dit grand-chose quand on a dit ça, ou on a dit une absurdité, exactement. Il ne s'agit pas de reprocher au personnel politique, voire aux journalistes de ne pas connaître cet arrière-plan de la définition de Weber. Mais ce qui est irritant, c'est cette manière d'appeler une autorité scientifique, c'est un grand nom, pour dire une absurdité. Quand Max Weber parle de violence légitime, il en fait une description sociologique. Il décrit ce qui est et non pas ce qui doit être. C'est une définition des pouvoirs de l'État, pas une justification de la violence envers le peuple. Cette définition intervient après qu'il est écarté des définitions plus courantes par les objectifs, par les buts de l'État. Il se replie sur la définition par son moyen. Il a un moyen spécifique que n'ont pas les autres groupements politiques. Et ce moyen spécifique, ce n'est pas la violence physique, mais c'est le monopole de la violence physique. Et il insiste sur la dimension violence. C'est souvent ce qu'on retient de ce texte. Il y a d'autres versions dans des textes de Weber qui sont plus scientifiques, dirais-je, et où il utilise à la place du terme violence le terme contrainte, c'est-à-dire les moyens de garantir le droit. Max Weber explique que l'État se substitue aux autres instances de pouvoir. Contrairement aux multiples autorités de l'époque féodale, église, roi, ville libre. En somme, c'est une définition de la souveraineté moderne. Mais au fil des ans, ce sens premier s'est effrité. Le terme légitime est aujourd'hui utilisé comme une justification, une nécessité, et non comme une possibilité, un constat, comme l'entendait Weber. Quand il dit que l'État se caractérise par le monopole de la violence légitime, la légitimité peut être une notion empirique, c'est-à-dire renvoyée à une reconnaissance factuelle du bien fondé du pouvoir, etc., qui n'est jamais définitivement acquise, qui relève de probabilité. Probabilité, sur un certain territoire, la majeure partie des citoyens reconnaissent ce type de pouvoir comme étant celui qui, en dernière instance, doit trancher les conflits. Max Weber est considéré comme le fondateur de la sociologie moderne. Ses analyses sont celles d'un scientifique et non d'un politicien.